et de lancer avec Bénédicte. Je voudrais juste rappeler la petite consigne et à chacun de couper son micro, s'il vous plaît, de façon à ce que les échanges soient plus fluides. Donc, merci mille fois, Bénédicte. Donc, Bénédicte Erlédan, DRH de Maison Kitsune, qui est avec nous ce matin pour nous parler du télétravail. Donc, je la remercie doublement parce que les DRH sont très, très, très chargés en ce moment. Voilà, donc ce temps est précieux. Moi, écoute, avec plaisir. Alors, le télétravail, donc pourquoi Maison Kitsune ? Parce que vous êtes précurseur. Vous avez, tu l'expliqueras, deux cofondateurs de la marque qui sont déjà au Japon. Donc, déjà du télétravail, j'ai envie de dire, au niveau du top management, mais tu l'expliqueras. Et donc, le télétravail, ça nous paraissait intéressant. On en parlait avant cette crise. C'est tombé un petit peu sur tout le monde. Il y a beaucoup, beaucoup de salariés aujourd'hui qui sont en télétravail. Donc, ça pose un certain nombre de questions, mais surtout, beaucoup de pistes de réflexion et des choses à examiner pour le futur qui nous paraissent intéressantes. Donc, Bénédicte, je vais te laisser la parole puisque vous êtes très précurseur sur le sujet. Donc, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. Tu as de représenter très rapidement Kitsune, qui est effectivement ce que tu dis, une marque précurseur sur le domaine de l'art de vivre puisque les deux fondateurs, Gilles Dallouek et Masayakouroki, ont créé Kitsune en 2002 autour d'un concept de l'art de vivre. Et donc, initialement, autour de deux activités, le prêt-à-porter et la mode et la musique, donc autour d'un label de musique. Et plus récemment, autour de cafés et encore plus récemment de restaurants. Donc, on a ouvert là où on est aujourd'hui implanté, c'est-à-dire en France, où est la maison mère, au Japon, qui est un de nos territoires importants puisque c'est où, effectivement, aujourd'hui vivent nos deux fondateurs, aux États-Unis. Et encore plus récemment, en Chine et en Corée également avec un partenariat. Donc, on a un fonctionnement qui est assez original puisqu'on a des équipes de parcours et d'horizon assez différents entre la mode, la musique et nos équipes qui travaillent dans nos cafés. L'activité de prêt-à-porter est aujourd'hui l'activité la plus importante en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs. On est à peu près à 75 % d'effectifs autour de l'activité mode, ce qui inclut aussi les fonctions support. On est aujourd'hui environ 150 à Paris et 300 au niveau international. Donc, on est une petite multinationale. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, Gilda et Masaya vivent tous les deux à Tokyo. Donc, on a depuis quelque temps déjà cette façon de travailler qui nous amènent à travailler à distance et à construire et à échanger avec eux sur la stratégie à travers des appels, des calls, des visios. Donc, on avait déjà commencé à adapter nos modes de travail. Mais si on reprend un petit peu le sujet du télétravail chez Kitsune, ça s'est fait en plusieurs étapes. Puisque moi, j'ai rejoint Kitsune il y a deux ans et demi bientôt dans une phase de forte croissance et de fort développement de nos équipes, donc avec beaucoup de recrutement. Les équipes étaient à ce moment-là très jeunes. Il y avait pas mal de turnover. Donc, le sujet du télétravail était compliqué à mettre en place, même si on commençait à avoir des demandes et des attentes de nos équipes. Il y avait pas mal de réticences parce que la structure managériale n'était pas forcément ni mature ni complètement stable pour qu'on puisse le déployer. Et par ailleurs, on avait aussi des problématiques de système d'information qui n'était pas suffisamment adapté ou robuste pour mettre en place le télétravail de façon large. Et concrètement, les équipes n'avaient pas forcément les équipements nécessaires de portable. On n'avait pas forcément les bons systèmes de communication à distance. Donc, c'est un sujet qui n'a pas été déployé dans un premier temps. Et puis, il y a eu une seconde phase où on a intégré de nouvelles équipes, des nouveaux collaborateurs qui avaient d'autres expériences et d'autres expériences managériales. Donc, on était plus dans une phase de stabilisation. Et quand on a senti qu'il y avait plus de maturité et de capacité à piloter dans les équipes, on a commencé à mettre en place le télétravail de façon informelle en ayant en tête que ce serait un sujet qu'on aurait envie de cadrer davantage et d'officialiser et de construire avec les équipes. On l'avait en objectif plutôt là, à horizon 2020-2021. Mais voilà, donc déjà, on a testé un peu de façon informelle. Et puis, ça s'est aussi accéléré au moment où Gilda Lueck, un de nos fondateurs, a décidé d'aller vivre au Japon. Donc, ça a changé aussi pas mal le mode de communication entre les équipes qui travaillent de façon assez rapprochée avec lui et notamment notre directrice générale, Audrey Castel-Oster, qui échange au quotidien avec lui sur son mode de communication. Donc, c'était intéressant parce que c'était une phase aussi où les deux fondateurs se sont davantage concentrés sur l'exploratoire, on va dire, la vision, développer la vision, la stratégie de Kitsune. Et nous, avec la directrice générale et les équipes, la maison mère, on a plus d'autonomie pour déployer cette stratégie. Et donc, la relation de confiance, elle s'est instaurée progressivement. Et en parallèle, on a eu aussi, d'un point de vue technique, un DSI qui nous a rejoints il y a un an et demi à peu près et qui a beaucoup travaillé sur la stabilité de nos systèmes d'information. On a été beaucoup mieux équipés en termes de postes de travail. Donc, progressivement, ça se développait. Et il y a eu une phase d'accélération qui a été ce qu'on a pour beaucoup connu en fin d'année, les grèves massives, qui ont amené les équipes à travailler de façon assez massive en télétravail. Alors, pas autant qu'aujourd'hui, mais on a vraiment laissé une grande liberté aux équipes pour s'organiser dans cette période. Ce qui nous a amené aussi à équiper encore davantage les équipes en postes de travail mobiles. Et ce qui est un des effets très positifs, c'est que ça a encore plus conforté la direction dans les capacités de nos managers et de nos équipes à travailler à distance. Donc, ça a été une sorte de test à grande échelle sur le mois de décembre et début janvier. Et ce qui nous a amené encore davantage à réfléchir, à intégrer le télétravail dans nos modes de travail. Et on a été un peu pris de court, comme beaucoup, par le confinement. On avait senti quelques jours avant que ça se profilait. Donc, on avait anticipé, en faisant un inventaire des postes de travail, en faisant des commandes complémentaires pour les équipes qui n'étaient pas équipées. pour ceux qui ne peuvent pas travailler sur des ordinateurs portables, comme les équipes studio. On a fait livrer leurs ordinateurs à domicile. Voilà. Donc, on a eu une phase d'organisation matérielle au début, juste avant le confinement, qui nous a permis d'être assez opérationnel immédiatement, à partir de mi-mars, en étant tous, toutes les équipes sièges en télétravail. Donc, je mets de côté, évidemment, les équipes boutiques et cafés qui sont passées en activité partielle à ce moment-là. Et voilà. Et donc, on a organisé, ensuite, au fil de l'eau, le télétravail qui est un télétravail qui n'est pas un télétravail normal, comme on peut l'envisager, puisque c'est un télétravail forcé, ce qui est un peu contraire au principe du télétravail. Néanmoins, on remarque pas mal de choses positives sur la période. On a essayé de réfléchir rapidement à ce qui était nécessaire pour que ça fonctionne bien en termes de communication. Donc, on a fait le point sur, déjà, les outils de travail collaboratif, de travail à distance. Donc, on a, avec là, il y a eu un travail assez important avec notre équipe ESIC, qui a fait des guides d'utilisation de tous les outils de connexion, de Teams, qu'on connaît tous très, très bien maintenant, Skype Entreprises, Drive, avec les documents partagés. Voilà. Donc, on a aussi essayé d'accompagner les équipes à la prise en main et à une meilleure appréhension de ces outils-là, avec aussi le point de vigilance de ne pas multiplier les canaux de sollicitation, parce qu'on voit aussi sur cette période que c'est très bien tous ces outils, mais ça peut aussi créer une sorte de sur-sollicitation et de stress d'avoir des notifications dans tous les sens de tous ces canaux de communication. Donc, il y a aussi ce sujet-là. Donc, on a aussi communiqué sur comment mettre en place le télétravail chez soi, en gardant un rythme, en mettant en place des plages horaires, en se déconnectant, en rappelant aussi qu'il y a un droit à la déconnexion. On a aussi essayé d'accompagner les managers, pour qu'ils développent la communication avec leurs équipes, parce que ça, c'est un sujet qui est essentiel en ce moment, on est dans une situation anormale qui peut engendrer des risques, donc de psychosociales notamment, mais d'organiser des points réguliers, quotidiens si possible avec les équipes, des points collectifs et des points individuels aussi, ce qui peut paraître assez normal, mais quand on est manager dans cette période, on l'a tous vécu, je pense qu'on est extrêmement sollicités sur beaucoup de sujets, et en fait, de se dégager du temps et de ritualiser ces points d'échange quotidiens, c'était vraiment important, et je pense que tout le monde l'a fait, et qu'on a des retours assez positifs, justement, de cette communication managériale en interne, et aussi de continuer à avoir des points de communication entre équipes, pour garder aussi cette notion de collectif de travail qui peut un peu se détendre, se distendre sur cette période. Et en termes de management, c'est intéressant aussi, parce que je pense que là, on peut parfois avoir des logiques de contrôle, de demandes de reporting très resserrées, on voit que sur cette période, il faut passer sur des relations de confiance, ça nous paraît essentiel, pour moi, ça nécessite que le management y passe par davantage de communication et de reconnaissance aussi, parce que quand on n'a plus les relations informelles, où on peut échanger sur un travail rendu, en parler, en live, et remercier, je pense que la reconnaissance, elle doit être encore plus pensée et mise en avant par les managers. Avec aussi, une nécessité d'adapter sa communication et son mode de management en fonction de la situation de chaque collaborateur, parce qu'on sait que sur la période, certaines personnes ont des conditions de travail qui peuvent être difficiles, soit isolées dans des petits appartements avec pas forcément un espace de travail adapté, ou alors en famille, mais avec des enfants en bas âge, et on sait que travailler avec des enfants en bas âge autour de soi, c'est pas facile, et c'est pas du tout adapté, enfin, le télétravail n'est pas du tout adapté, c'est ce que souvent on rappelle dans les projets de mise en place de télétravail, c'est pas fait pour garder les enfants le mercredi, et là, on demande à l'inverse de télétravailler avec des enfants. Donc voilà, c'est aussi, on demande aux managers aussi d'adapter leurs attentes par rapport à la situation individuelle de chaque collaborateur, et on s'est aussi rapidement dit avec Audrey Castelloster, notre directrice générale, qu'il fallait qu'on garde le lien, un lien assez régulier avec nos équipes, parce que nous, on est dans les sujets, on est un peu dans l'action au quotidien, mais il peut y avoir des, entre les équipes qui sont en activité partielle, et ceux qui sont en télétravail et qui n'ont pas de contact forcément avec l'ensemble de l'entreprise, de donner des perspectives régulières sur la situation de l'entreprise, les perspectives, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui continue à bien fonctionner dans l'entreprise, aussi donner les éléments positifs, et puis aussi communiquer de façon plus ponctuelle sur comment justement, comment bien travailler à distance, sur les mesures de prévention qu'on peut mettre en place, voilà, d'avoir des points de communication très réguliers pour garder cette notion d'entreprise et de collectif de travail. Donc, on essaie de communiquer, d'alterner entre les communications d'Audrey ou de l'équipe RH, peut-être deux, trois fois par semaine à l'ensemble des collaborateurs sur des sujets différents. Et puis, du point de vue purement RH, il y a des choses intéressantes qui ressortent aussi sur la période. Alors, beaucoup, évidemment, d'aspects de sujets administratifs à gérer. Je pense que tout le monde est confronté à ça, donc pas facile de suivre l'évolution des mesures gouvernementales, de mettre en place l'activité partielle, etc. Mais on essaie aussi de maintenir notre fonction RH d'accompagnement des équipes, de garder des points de contact avec les managers, avec les collaborateurs. Et puis aussi, d'appliquer à l'équipe RH les bonnes pratiques, c'est-à-dire de garder une bonne communication au sein de l'équipe pour être en mesure d'accompagner les autres équipes. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui pouvaient continuer à fonctionner aussi à distance en termes RH. On a réussi à intégrer des collaborateurs en situation de télétravail totale, puisqu'on avait fait des promesses d'embauche avant le confinement. Et plutôt que de décaler les arrivées, ce qui n'aurait été pas, on ne trouvait pas très correct vis-à-vis des collaborateurs, de nos collaborateurs, on s'est organisé pour les accueillir et les intégrer, donc en organisant avec la DSI la préparation de leur poste de travail, qui ont été livrés par coursier, organiser les sessions d'accueil, de présentation du livret d'accueil sur Teams, de faire des points de suivi avec les managers, les équipes. On a mis en place tout de suite un outil de signature à distance qui permet de signer les contrats de travail à distance. on a réussi à mettre en place un peu en accéléré un mode d'onboarding à distance et au-delà ça, on a même réussi à finaliser des recrutements à distance. Ça, c'est aussi de faire des promesses d'embauche sur la période. On se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui peuvent continuer à fonctionner dont on aurait pu penser que des échanges physiques étaient indispensables. finalement, ça se fait et ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est parmi les choses intéressantes qui ressortent sur la période. Alors, Bénodique, moi j'ai envie de te poser une question justement sur le télétravail. On sait que c'est adapté à un certain type de collaborateurs mais pas à tous. Justement, comment vous avez géré notamment toute la partie créative pour laquelle c'est toujours un petit peu plus compliqué ? Je pense au studio, voilà, comment vous avez réussi à poursuivre l'activité finalement sur des activités qui ne sont pas forcément adaptées au télétravail ? Oui, a priori. Alors, l'expérience de la grève avait été assez intéressante puisqu'on avait aussi des équipes notamment à l'atelier ou des personnes qui sont en charge du contrôle qualité, des techniciens produits qui n'avaient plus de possibilité de venir sur site. Donc, on avait déjà organisé du travail à distance sur ces fonctions-là qui sont a priori effectivement pas télétravaillables. On s'était en June donc ça pouvait fonctionner. Alors, c'est pas idéal mais en tout cas avec des systèmes de livraison puis par des transporteurs et des visios. Donc là, c'est pareil au moment du confinement, on a décidé de fonctionner comme ça. Donc, entre le studio, le développement produit, l'atelier, les techniciens. Donc, il y a des envois de produits, de protos qui sont faits par transporteurs. Il y a des sessions d'essayage en visio qui sont faites. Donc, c'est un peu le système D mais ça a fonctionné sur la période. Alors, c'est là où effectivement on arrive un peu à la limite et c'est certaines personnes dans ces équipes qui vont revenir ponctuellement dans nos bureaux à partir de la semaine prochaine pour finaliser la collection. Mais en tout cas, sur la période, on a réussi à avancer donc ça aussi, c'était assez intéressant. Alors, du coup, voilà justement cette mise en place qui avait déjà été un petit peu anticipée du télétravail. Quels bénéfices vous en tirez chez Kitsune ? Alors, il y a des difficultés mais il y a beaucoup de choses positives. Donc, on le sait, le télétravail, ça permet un confort et un gain d'efficacité pour les collaborateurs. Alors, peut-être pas sur cette durée où on peut arriver à des phases de lassitude ou il peut y avoir des phases de démotivation. mais si on le ramène à un contexte un peu plus normal, c'est beaucoup plus de confort et on gagne en productivité et en efficacité dans le travail. Ça a beaucoup développé aussi la relation de confiance entre la direction et les équipes et puis entre les managers et les équipes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort de façon très, très forte et qui fait vraiment consensus dans l'entreprise. C'est qu'on a, les équipes ont le sentiment qu'on leur a vraiment fait confiance sur la période. Les choses ont continué à très bien fonctionner, la communication entre les équipes aussi et il y a une reconnaissance vraiment de la direction assez forte et donc, ça, c'est vraiment un élément intéressant. Ce qui ressort aussi, c'est les besoins et les bénéfices qu'on a à dématérialiser, à digitaliser beaucoup de nos process. Donc, c'est aussi un vrai moteur de promotion des projets ESSI et de digitalisation. On se rend compte, heureusement, on avait mis en place un outil de digitalisation, de dématérialisation de nos factures pour la comptabilité quelques temps avant le confinement et ça nous a permis de fonctionner, ça permet à l'équipe finance et comptabilité de fonctionner très bien dans ce contexte-là. Donc, ça va, je pense, aussi accélérer notre projet de digitalisation et au niveau RH aussi, on se rend compte que c'est intéressant aujourd'hui d'avoir des outils RH ou des prestations qui sont alignées sur les outils qu'on utilise au quotidien et qui permettent justement d'apporter un service à nos collaborateurs qui soit le même à distance. Là aussi, on avait changé de mutuelle en début d'année, on est passé sur une mutuelle qui est vraiment complètement digitale et aujourd'hui, ça simplifie énormément les choses et ça nous permet d'accompagner vraiment les collaborateurs de façon très fluide et très simple. Idem, on est passé sur un système de titres restaurant complètement dématérialisé, donc on n'a pas de problème de commande de titres restaurant. Voilà, des choses très pratiques mais qui permettent vraiment de faire avancer ces sujets-là de digitalisation qui par ailleurs apportent un vrai plus et un vrai service, une vraie expérience collaborateur intéressante. Et puis, c'est un mode de travail qui est en phase avec les attentes et nos générations d'équipes. C'est vrai que chez Kitsune, on a des équipes assez jeunes qui sont très demandeuses de ce mode de travail. Alors, pas de télétravail à temps plein, mais entre un et deux, entre un, deux ou trois jours par semaine, on a pas mal d'attentes là-dessus. Donc, ce qui est positif, c'est que ces expériences récentes de télétravail, ça permet de montrer que ça fonctionne bien donc qu'on devrait pouvoir pérenniser ce mode de travail. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir le mettre en avant en termes de marque employeur parce que je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont remarqué mais nous, c'est un constat qu'on fait dans nos recrutements. On nous demande de plus en plus si le télétravail fait partie des éléments, ça fait partie de nos modes de travail si c'est quelque chose qui existe chez nous. Sur des fonctions, sur des recrutements de fonctions, fonctions de support, fonctions de siège, je dirais que c'est quasiment la moitié, c'est bien la moitié des candidats qui aujourd'hui demandent si le télétravail est possible. Donc, je pense qu'en termes d'attractivité et de marque employeur, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important et encore plus, je pense, après cette période. Je pense que c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on aille de plus en plus si on veut attirer certains profils sur certaines fonctions et certaines générations. Alors, justement, là, vous avez quand même maintenant un certain recul. Ça fait quelques mois que vous avez mis en place le télétravail. Donc, j'imagine quand même qu'il y a des points de vigilance. Ce n'est pas, tu l'as déjà un peu expliqué, mais voilà, il y a quand même des outils à mettre en œuvre. On a parlé des risques psychosociaux. Donc, pour toi, quels sont les points de vigilance justement pour, peut-être, pour poursuivre et mettre en place de manière un peu plus formelle le télétravail dans les entreprises ? Oui. Alors, là, encore une fois, on est dans un contexte hyper spécifique qui n'est pas la normalité du télétravail. Donc, on sait qu'il y a des sujets de risques psychosociaux qui sont vraiment accrus sur la période. Donc, ça aussi, ça fait partie des sujets de sensibilisation de nos managers. d'être en veille sur les équipes, les situations individuelles qui peuvent remonter. On a communiqué aussi sur l'accompagnement qui a été mis en place par la médecine du travail. Donc, ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels on est très vigilant. Et sur les perspectives du télétravail après cette période, ce qui ressort, c'est qu'on vraiment, on souhaite le pérenniser. C'est aujourd'hui un sujet qui est vraiment porté par notre direction, par nos fondateurs et la directrice générale. Et ça, c'est vraiment un sujet, je pense, primordial parce que si ce n'est pas porté par la direction, c'est très compliqué de mettre en place dans une entreprise. Il faut vraiment une adhésion de la direction parce que ça va être facilité, parce que ça veut dire qu'il y a une confiance dans les équipes. Pour moi, c'est vraiment la base. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est acté, on souhaite le pérenniser, donc il va falloir qu'on le cadre davantage. Et on souhaite le faire en associant les équipes, les managers et les équipes et en faisant aussi un retour d'expérience de la période, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, ce que les équipes attendent. Donc, voilà, ce qui peut aussi se passer, c'est pour les personnes qui l'ont vécu de façon plus difficile, c'est qu'il peut y avoir un effet un peu d'écœurement du télétravail. J'entendais l'autre jour dans une conférence intervenante qui parlait de l'effet rutabaga de la période sur le télétravail. C'est-à-dire qu'on en a trop eu et pas forcément dans les bonnes conditions et donc de plus vouloir en entendre parler. Donc, il faut aussi qu'on ait ça en tête et c'est pour ça qu'on souhaite vraiment le faire de façon collaborative avec les équipes et en associant aussi nos élus dans la démarche. Alors, ce sera cadrer le télétravail, ce sera combien de jours par semaine. On sait que le télétravail à temps plein, ce n'est vraiment pas l'idéal. Quels postes sont télétravaillables ? C'est vrai qu'on parlait du studio, des ateliers tout à l'heure. dans l'idée, ce ne sont pas forcément les postes qui ont vocation à télétravailler, mais on voit que quelque part, ça peut aussi fonctionner. Donc, est-ce qu'ils sont d'emblée exclus ? Ce sont des sujets qui peuvent être ouverts. Il y a une notion de, voilà, est-ce qu'il faut mettre des garde-fous ? Est-ce que tout le monde peut y prétendre à partir du moment où le poste est télétravaillable ? Ou est-ce qu'il faut un certain niveau d'ancienneté et de maturité ? C'est des choses qui seront discutées à l'issue de cette période, mais en tout cas, on a vraiment la volonté de le pérenniser. Alors, écoute, merci mille fois. Mathias, je ne sais pas, je te laisse prendre relais s'il y a des questions. Je n'en ai pas trop vu passer pour l'instant, mais comme on est... Oui, il y en a eu quelques-unes que j'ai eues en messagerie directe. Et notamment, vous parliez au tout début des deux fondateurs qui sont au Japon. Est-ce qu'il y a des outils de télétravail particuliers entre la France et le Japon et notamment liés à ce décalage horaire qui est quand même hyper contraignant ? Donc, comment ça s'organise ? On n'a pas d'outils particuliers. On utilise vraiment tous les outils classiques de FaceTime, WhatsApp, Teams. Voilà, après, c'est vraiment d'intégrer le décalage horaire, effectivement, c'est important, d'autant qu'on travaille aussi avec les États-Unis et la Chine. Donc, on connaît bien les différents horaires, mais après, je pense que tout le monde s'adapte aussi et intégrer qu'il peut y avoir un délai de réponse par rapport à ces décalages-là. mais la communication, elle se passe plutôt bien. Il y avait des appréhensions au moment du... Alors, Masaya, lui, est installé au Japon depuis quelques années, mais au départ de Gilda, il y avait effectivement quelques appréhensions de perdre de la proximité et de la communication avec lui, mais au final, les choses se sont faites assez naturellement. C'est-à-dire que, ce que je disais tout à l'heure, il s'est centré, Gilda et Masaya se sont centrés sur d'autres sujets, plus de développement de l'entreprise, de la vision, de ce qu'ils veulent faire de Kitsune, de leur entreprise. Et Audrey, notre directrice générale, est vraiment aussi la garante à Paris au niveau du siège de leur vision. Donc, ça s'est fait vraiment naturellement. Et je pense que personne n'a le sentiment au final d'avoir perdu cette proximité et cette compréhension de la vision des fondateurs. D'accord. La marque est très développée à l'international. Est-ce qu'il y a des bureaux au Japon ou dans d'autres pays ? Et comment est-ce qu'ils ont géré, eux, le télétravail, ils l'ont géré pareil ? Comment ça s'est passé ? Alors, on a des bureaux, évidemment, au Japon. La filiale du Japon est assez développée. C'est notre territoire historique après la France. Donc, eux, ils sont dans une situation aussi un peu spéciale. Ils sont en état d'urgence, avec des consignes un petit peu moins contraignantes qu'en France. Il n'y a pas de confinement imposé, mais du télétravail qui est largement recommandé, qui se met visiblement en place plus difficilement que chez nous. culturellement, c'est moins dans les habitudes. Ils sont moins aguerris à ces outils de communication dont on a parlé que nous. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. En tout cas, en entreprise, il y a encore beaucoup de choses qui se font manuellement. Encore beaucoup d'utilisation du fax, par exemple. de façon assez surprenante. Et puis, la hiérarchie est toujours très importante. Ce dont on parlait tout à l'heure, le mode de management basé sur la confiance et la délégation et l'association, la collaboration, c'est assez loin, je crois. Après, je ne veux pas faire de grande généralité, mais en tout cas, c'est ce qu'on observe et c'est ce qu'on observe aussi nous. C'est plus compliqué. Les Japonais continuent quand même à aller pas mal au travail sur site. D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment les... C'est vrai qu'eux, ils sont aussi habitués à porter des masques. Donc, je pense que pour eux, c'est aussi moins une contrainte d'aller et faire du shopping et de prendre les transports masqués parce que c'est dans leur quotidien quand ils sont malades. Exactement. Alors ça, c'est plus sur la partie technique, mais est-ce que cette période de crise va avoir un impact sur les prochaines collections ? C'est plus une question qui va intéresser nos adhérents. Voilà, nos adhérents. Sur les collections. Sur les collections. Est-ce qu'il y a un impact sur les collections ? Est-ce qu'elles ont été repensées ? C'est des réflexions qui sont en cours, évidemment. Ça bouleverse beaucoup de choses. Je pense qu'on va se recentrer sur nos produits phares, en tout cas ce qui fait l'identité de la marque. peut-être on a beaucoup développé les collections, les équipes studios, la partie créative et l'atelier. On commence à s'inscrire davantage dans le calendrier de la Fashion Week avec des présentations de collections. Alors, deux fois par an, on n'avait pas à multiplier les rendez-vous. On commence à réfléchir différemment, peut-être de ressortir de ces rythmes-là qui sont très contraints. On a aussi une des spécificités, une des forces de Kitsune, c'est d'avoir toujours fait beaucoup de collaborations avec d'autres marques ou des projets spéciaux ou des capsules. C'est quelque chose qui fonctionne bien et qui correspond bien à notre identité puisque ça permet d'aller sur des univers assez différents. C'est en termes de produits ou même de... on a fait des collaborations avec des marques de maquillage, ça nous permet d'aller aussi sur des univers différents. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien et nos équipes sont aussi assez habituées à lancer ce genre de projet. Donc, c'est aussi peut-être retourner davantage sur ce genre de projet. D'accord. Donc, en gros, avoir plus de permanents, une collection plus classique, nourrie de drops comme ça. Exactement. On continue à travailler et retravailler nos permanents, nos produits un peu iconiques. On a toujours travaillé la qualité et effectivement peut-être sortir de ces rythmes de la mode mais faire des collaborations ou des projets plus ponctuels. C'est des réflexions en cours. Sachant que Kitsune est déjà sur une présentation de collection qui était mixte, ce qui est un choix déjà un vrai parti pris qu'elle est sur la période Fashion Week Homme. Exactement. c'était déjà un choix et un parti pris mais bon, ce qu'on comprend, ça va encore changer et évoluer. Il y a beaucoup de discussions autour de ces sujets-là mais je pense que toutes les marques ont des réflexions autour du rythme. Je pense que ce qui ressort aussi et ça rejoint le télétravail de la période, c'est le rythme. On a peut-être tous aussi apprécié le ralentissement sur la période que ce soit à titre personnel ou professionnel. Alors, il peut y avoir de la densité dans le travail mais le rythme de vie a forcément ralenti de façon même freinée mais c'est quelque chose qui ressort aussi de façon positive et je pense que c'est les réflexions qui ressortent aussi autour des cycles de la mode. On est beaucoup sur ça. Et il y a une dernière question concernant la réouverture des boutiques. Est-ce qu'elle est totale aux 11 ou est-ce que vous réouvrez de manière partielle soit ce que certains spots ou avec des horaires aménagés ? Les deux. Sur la première période jusqu'à fin mai minimum, on va ouvrir uniquement une partie de nos boutiques de nos boutiques. D'accord. À Paris, probablement deux boutiques et un corner et un café. D'accord. On a trois cafés, cinq boutiques et deux corners. À Paris, on va limiter le nombre d'ouvertures, voir comment ça fonctionne. On va limiter, on va réduire les amplitudes d'horaire aussi. On a été ouvert, certaines boutiques étaient ouvertes les dimanches. je pense qu'on doit encore finaliser nos décisions aujourd'hui mais on devrait fermer les dimanches et avoir des amplitudes d'horaire plus restreintes. Oui, d'accord. Et on refera, on fera un bilan à la fin du mois et voir si on ouvre plus largement ou pas. D'accord. Et effectivement, ça nous semble un peu plus maturé d'ouvrir un l'an. On n'a aucune idée, aucune visibilité, vision. C'est compliqué d'imaginer quel sera le trafic et puis en termes sanitaires, c'est quand même beaucoup de contraintes aussi donc on va limiter les risques. Ok, c'est tout pour les questions a priori sauf si les personnes veulent se manifester avant qu'on clôture cette super intervention. Pas d'autres questions ? Très bien. Avant qu'on vous dise au revoir, je veux juste annoncer si tu permets Adeline la prochaine matinale qui est mardi prochain. c'est le retour de Yann Riveau-Halland, notre expert digital qui va faire un point un mois après sa première intervention sur le marketing digital, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien et surtout comment est-ce qu'il voit demain. Donc pour l'instant, le mot de passe, c'est continuité ou rupture. C'est un peu violent mais ça plante un peu le décor. Voilà. Merci à tous et particulièrement à Bénédicte d'avoir été avec nous ce matin pour nous raconter, partager votre expérience. Merci Bénédicte. Au revoir. Merci. A la bonne journée. Au revoir. Au revoir.